Indépendant des élus du conseil municipal, les citoyens se transformeront en experts, ils réfléchiront, ils discuteront, ils échangeront, ils fabriqueront un contre-projet s'ils le veulent, ils feront des propositions, ils feront des amendements, et ensuite, lorsque ces échanges auront été terminés, le conseil municipal reprendra sur la base des propositions qui auront été faites par les habitants, par les associations. Et sur la question du multiplexe, qui suivent. Et donc justement, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'idée fixe sur l'endroit auquel devra installer le multiplexe. La seule référence que nous avons prise, c'est la proposition qui a été faite par les propriétaires des cinémas, qui sont des professionnels et qui sont compétents en leur métier, il ne nous appartient pas de faire à leur place, et qui effectivement proposent un site aux abords de la gare. Mais là encore, c'est pour ça que nous le mentionnons, et qu'il faut l'intégrer, sachant que là encore, la décision émergera, des échanges qui se feront avec les habitants et avec l'ensemble des forces vives et des acteurs de cette ville, parce que c'est ainsi que nous voulons prendre les décisions désormais. Merci. Pour ne pas être mis devant le fait d'accompagner. Monsieur Javel, vous avez demandé la parole. Oui, merci. Nous, le multiplexe, c'est aussi une impérieuse nécessité, c'est de la culture populaire, on y est attaché, et on pense qu'à ce multiplexe, il faudrait qu'il soit à conner, des salles de conférences, des séminaires, pour en donner vraiment une dynamique, ça aussi permettrait, on est misieux, on est dans le corps de la Normandie, on est le milieu stratégique pour que les gens de Normandie puissent se retrouver, et donc ça permettrait aussi de donner une dynamique au commerce d'hôtellerie en centre libre. Maintenant, on n'a pas de lieu, nous, non plus d'arrêter pour le multiplexe. Il y a ceux qui ont déjà été proposés par les autres listes, il y a peut-être les usines Castres, il y a peut-être Ford, on n'en sait rien, il y a des pistes, mais de toute façon, nous, on veut le faire avec les citoyens. D'où l'idée d'un référendum d'initiative locale pour savoir, peser, avoir des idées, et après, voir sur chaque projet les contraintes techniques ou pas. Mais il doit se faire, et il se fera rapidement, et avec les citoyens. Donc, référendum sur le dossier du multiplexe pour Pascal Chapelle. Mélissa Le Breton ? Oui, moi, je voudrais juste alerter mes concurrents. C'est que nous avons un investisseur qui attend depuis près de 20 ans de faire un multiplexe. Et la chance que nous avons, c'est que le Majestic est le premier cinéma dans lequel il a investi. Donc il est très attaché à les yeux. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore parti. Et vous l'avez remarqué, il n'investit plus, il ne fait plus de réparation dans le Majestic et le Royal. Ça veut dire qu'il est en train de quitter les yeux. Donc, moi, je suis d'accord pour consulter les citoyens, et au contraire, c'est des parties totalement de nos procédures, de ce que nous envisageons de faire. Je voudrais juste alerter, et vous alerter tous. Si dans six mois, on n'a pas pris de décision, il n'y aura pas de multiplexe à les yeux. Et ça, c'est important. Donc nous, je vais aussi vous dire une chose, c'est que les propriétaires, les investisseurs, donc je ne suis pas la seule, nous l'avons rencontré, en effet, la gare lui semble un endroit approprié. Parce que, je sais que des concurrents proposent Citroën, pour aller à Citroën, c'est tout bête, il faut monter. Et les gens n'aiment pas à pied monter. Il faut qu'il soit plat. C'est pour ça qu'il se voit être à la gare. Sébastien Leclerc, vous le mettez où ce multiplexe ? Écoutez, c'est un des premiers dossiers sur lesquels je me suis penché avant de m'annoncer. J'ai rencontré, évidemment, messieurs rénaux, père et fils, longuement. Les six mois ne sortent pas du chapeau. Je leur ai posé la question en leur disant qu'une fois élu maire de l'ISIEU, est-ce que dans les six mois, je serai en capacité de donner le lieu où sera construit ce multiplexe ? Et effectivement, ils m'ont dit, on a étudié tellement de sites qu'on peut vous donner la réponse beaucoup plus rapidement que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce multiplexe, il est attendu. Actuellement, les deux cinémas font 120 000 visiteurs par an. L'estimation qui en est faite, c'est de passer tout de suite, dès l'année de l'ouverture du multiplexe, à 220 000, 240 000, 250 000 visiteurs. On sait, puisque les rénaux ont plusieurs multiplexes, et notamment Saint-Lô, on sait qu'à Saint-Lô, ils ont largement dépassé ce nombre d'entrées payantes, puisqu'ils sont à 400 000 par an. Et les rénaux ont fait un multiplexe à Saint-Lô, ils en ont fait un d'antargis, ils viennent d'un inauguré à Reims, et ils sont en train de faire Bernay. Donc je crois que ça a été dit, ils ont été patients, ils sont prêts à démarrer, et je pense qu'on fera ce multiplexe. On a dit, ou il ne se fera pas, il ne se fera pas place de la République, parce que pour nous, le site, il a été tué politiquement. Donc il ne se fera pas place de la République, il n'est pas question non plus d'investir 2 ou 3 millions dans des fouilles archéologiques, on préfère investir ces fouilles dans un équipement public, par exemple une maison des associations. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le site de la place de la République est trop petit pour être un site optimum du multiplexe. 2 800 m² pour les rénaux, ce n'est pas le meilleur site pour créer un multiplexe. Et donc il faut environ 4 000 m². Donc il existe plusieurs sites à proximité du centre-ville. On a évoqué Citroën, puisqu'on a une maîtrise foncière, puisque l'EPFN porte ce site, l'établissement public foncier de Normandie, qui se substitue aux collectivités pour porter du foncier, pour éviter que le budget des collectivités ne soit grévé par ce portage de foncier. Donc il y a Citroën, il y a la gare, il peut y avoir forme. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que le cinéma n'ira pas dans la zone d'activité, en dehors du centre-ville. Les rénaux ne le souhaitent pas. Alors, si vous avez cité, est-ce qu'il y en a un qui est à votre faveur ? Puisqu'il faut aller vite, vous avez une idée ? On arbitrera entre Citroën et la gare, je pense. Monsieur Obril. Juste un dernier point, j'ai lu quelque part aujourd'hui que le cinéma dans le centre-ville n'apporterait pas de concurrence, enfin, en tout cas, Place de la République n'apporterait pas de concurrence au commerce local. C'est faux. A chaque fois qu'il y a un multiplex, il y a une case commerciale ou deux cases commerciales de prévue pour que des commerçants viennent s'installer. Et je pourrais vous lire un échange que j'ai eu aujourd'hui avec les rénaux qui certifie mes propos. Monsieur Obril, vous avez dit. Merci à moi. Merci à moi. Merci à vos opposants aujourd'hui. Vous, vous défendez toujours le principe d'un multiplex que c'est de la République. Je persiste et je signe. Et je vais vous dire pourquoi. Le multiplex ou le complexe cinématographique, ça doit être, ce sera, la locomotive commerciale du centre-ville. Le mettre à l'extérieur, c'est faire fuir la clientèle du centre-ville. Or, le centre-ville a besoin de cette clientèle. Et qu'est-ce que représente le complexe cinématographique en cette entreprise ? C'est 200 000 entrées payantes. Et pour rassurer tout le monde, les différentes études techniques, juridiques, financières, ont été soumises ou réalisées. Et on devrait avoir les résultats dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2020. Et en plus, c'est considéré comme une action phare de notre revitalisation de cœur de vie, à tel point qu'elle est inscrite dans Action Cœur de Vie et cofinancée par les différents financeurs, dont l'état de ce dispositif Action Cœur de Vie. J'ai entendu encore des choses que j'entendais il y a dix ans. J'ai entendu parler de Jonquard, j'ai entendu parler de Ford, j'ai entendu parler du quartier de la gare, j'ai entendu parler de Citroën, j'ai entendu parler de la périphérie. toutes solutions qui ont été écartées pour ne finalement intéresser au niveau d'action de cœur de vie la place de la République qui seule permettrait de redynamiser le commerce de centre-ville. Bernard Ouvry, le premier film de ce multiplexe Place de la République, on le voit quand ? Alors, j'ai un peu déchant. J'ai envie de vous dire, on est en France, on n'est pas en Roumanie ou à Yaôme. Mais Bernays-Saint-Los est en France. Malheureusement, et des villes comme Albi, comme Grenoble, comme Reims, ont fait le choix de construire leur multiplexe dans le centre-ville. Et aujourd'hui, quand regrette de ne pas l'avoir fait en centre-ville, et essaye de ramener le multiplexe, ou le complexe cinématographique, vers le centre-ville. Donc, ne remouvait-on pas les erreurs commises par les autres ? Merci de m'aider la parole. Alors, tout d'abord, Bernard, malheureusement, je vais te contredire. Quand on regarde le programme Action Cœur de Ville, ceux qui l'ont ou qui peuvent le lire, sachez qu'à l'article 5 de ce programme, c'est écrit noir sur blanc, que l'on peut revenir sur les projets qui ont été faits, à condition de les notifier, et on a jusqu'en 2022. Ceci pour vous dire que, en ce qui me concerne, il est hors de question de mettre un multiplexe sur la place de la République, qu'effectivement, il y a des sites qui ont été étudiés, et pour notre groupe, on avait pensé plutôt à Citroën. Pourquoi ? Alors, effectivement, c'est un petit peu en pense Citroën, mais bon, si vous avez le temps de lire le programme, parce qu'on a fait un très gros programme, qui fait 6 pages, vous verrez, là, on n'a pas tellement de temps d'en parler, vous allez voir, on a un programme qui est très riche, qu'on a travaillé sur un an, et donc, en ce qui concerne ce multiplexe, nous, on l'aurait mis, effectivement, où il y a actuellement le garage Citroën, avec un principe de 3 niveaux de stationnement, alors, puisque c'est en contrebas, on fait 3 niveaux de stationnement, et on mettrait le multiplexe dessus. À savoir que, le multiplexe, ce serait fait par un privé, et non pas par un public, c'est important, puisque M. Reynaud, effectivement, attend d'avoir ce multiplexe, et, évidemment, si vous nous faites confiance, la décision sera prise, je dirais, dans les premiers mois du Conseil municipal, parce qu'il faut enfin qu'on sorte de cette histoire de multiplexe. Voilà, merci. Mme Walter, Mme Lebrun, M. Jean-Pierre, et après, M. Le Maire, et après, on close rapidement. C'est possible. Moi, je voulais dire qu'on voit bien que ce projet est bloqué depuis des années pour des questions de méthode. Et moi, je souhaiterais souligner le fait qu'il ne faut pas recommencer, c'est-à-dire que ce qui s'est passé globalement, c'est qu'on a décidé de faire un multiplexe place de la République sans concertation et sans consensus de l'ensemble des acteurs. Et là, on est reparti sur un film du même genre qui consisterait à chacun émettre une idée sur là où on va le mettre. Encore une fois, au risque de retarder encore le projet et d'attendre encore longtemps, alors que quand, il y a dix ans, l'ISIEU portait ce projet, on était innovant et il n'y avait pas de multiplexe ni à Bernays ni à Saint-Lôme, maintenant, il va y en avoir partout autour de nous et nous n'en aurons toujours pas. Et c'est pour ça que je persiste et je signe sur la méthode, c'est-à-dire que la méthode consiste à écouter le professionnel du cinéma, deuxièmement, à examiner avec l'ensemble des acteurs concernés des forces vives de cette ville où est l'intérêt de positionner cet équipement et ensuite de le faire. Et ça, ça peut très bien se faire en six mois. Je persiste et je cite là-dessus. Pourquoi les projets dans cette ville se bloquent ? Et ça n'est pas le seul. C'est parce qu'il y a un défaut d'information, de concertation, de discussion. Et encore une fois, on transformera cette ville s'il y a une volonté collective et que tous les acteurs sont associés et donc sont intéressés à la réussite du projet. Si on est dans la polémique permanente, on ne va pas s'en sortir, on n'en sortira jamais. Je voulais simplement dire, que Mme Boitier disait qu'il fallait concerter tous les acteurs. J'aimerais rappeler, alors je n'ai plus la date exacte, que la municipalité de M. Aubry, alors c'était peut-être pas ce mandat-là, mais précédent déjà, 2014, avait fait un questionnaire que les citoyens ont été compétés. Le résultat de ce questionnaire n'était pas sur la place de la République. Et les rénaux, père et fils ne veulent plus de la place de la République parce qu'ils sentent qu'ils n'y arriveront pas. Et pour les avoir, M. Leclerc les a rencontrés, je les ai également rencontrés. Ce sont des gens que je connais depuis très longtemps, pour tout vous dire. Donc ils n'en veulent pas, parce que la République veulent passer à autre chose. Ensuite, quand on parle d'attractivité de la ville et de faire vivre le cœur de ville, j'aimerais aussi rappeler que nous avons une basilique avec 850 000 personnes qui viennent tous les ans. Et que ces personnes, qui ne sont pas forcément des pèlerins, ne consomment pas dans le centre-ville, parce qu'il n'y a pas de travail commun entre la municipalité et la basilique. Donc il y a un moment, on a du monde, on a des personnes, et même si ce ne sont que 200 000 personnes qui viennent dans le centre-ville, il va falloir les faire venir. Donc le multiplexe, et je répondis que le multiplexe, c'est pour cela que nous souhaitons faire du multiplexe un centre des congrès pour pouvoir en effet organiser des séminaires et pourquoi pas en partenariat avec ces pèlerins qui viennent tous les ans nous voir. 850 000. Monsieur Chappelle, je crois que si M. Oubry repasse, le premier film risque de s'acheter « Toujours Demain ». Le même jour, un peu plus sérieusement, quoique parfois l'humour cache des vérités terribles, c'est peu importe l'endroit du cinéma de moins qu'il est choisi de façon consensuelle et en collaboration. Après, c'est la politique des transports et de desserts qui permettra qu'ils soient accessibles ou pas. Voilà, c'est pas bon de choses à dire. Monsieur le maire, je voudrais juste quelques mots. On va venir sur le site de Citroën. Pourquoi le site de Citroën ? Ça a été évoqué parce qu'il y a du parking, mais aussi ça permet de mutualiser le parking du cinéma à cet endroit avec le parking de l'hôpital de Lisieux. Et il se trouve ce site entre l'IUT, le bowling et la piscine. Je voudrais rappeler sur ce dossier quand même que dans le cadre de mes travaux parlementaires, j'ai rencontré le président du Centre national cinématographique à l'Assemblée et ils attendent pour accompagner financièrement ce dossier. Il faut savoir qu'il y a environ un million d'euros de subventions qui seront fléchées sur ce dossier par l'État. La ville, il faut le dire, devrait y mettre aussi environ un million d'euros pour pouvoir déclencher toutes ces subventions. Il faut faire attention au montage. Il n'est pas question d'écarter les rénaux du dossier au risque de perdre quelques millions sur ce dossier. Et puis enfin, pour conclure, je voudrais dire qu'au moins sur ce sujet-là, la première consultation citoyenne, ce sera le 15 mars. Applaudissements Je reviens sur les propos de quelques-uns de mes collègues. L'envisager ailleurs, ça veut dire recommencer toutes les études. Et quand j'entends... Non mais... Non, 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 non. Nous sommes en France, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, je me retourne vers M. Leclerc, qui dit, dans deux mois, dans trois mois, les travaux commenceront. Dans deux mois, dans trois mois, il annulera la rédaction du taillet des charges pour des études de dépollution. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le site Citroën, à quoi est-il normalement... Vers quoi est-il fléché ? Vers le nouveau programme de rénovation urbaine de Haute-Ville qui prévoit le site Citroën comme étant un site de reconstruction ou cohabiterait de l'habitat privé et de l'habitat social. On est loin du complet de ce cinématographique. La deuxième réponse ou la deuxième réaction, c'est par rapport à Mme Lecreton, par rapport à la basilique. D'abord, il n'y a pas 800 000 pèlerins. Je rappelle qu'il y a trois compteurs qui ont été disposés par le recteur de la basilique et ses amis autour de la basilique pour arriver aux 800 000. Donc on additionne 300 plus 300 plus 200 on arrive à 800 000. Aujourd'hui, pourquoi n'y a-t-il personne qui vient dans le centre-ville ? Parce que malheureusement, parce que malheureusement, parce que malheureusement, une erreur a été commise en autorisant la construction du centre d'accueil des pèlerins. Aujourd'hui, quelqu'un qui descend d'un quart, qui descend de sa voiture, la première direction qu'il prend en descendant, c'est le capi. Il s'aperçoit qu'avant d'aller satisfaire son petit besoin naturel, il y a la librairie, qu'après il y a la bondieuserie, avant d'arriver et quand il remonte, il achète ce dont il avait besoin, alors qu'avant, il le faisait en descendant la rue de la basilique. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de descendre dans la rue de la basilique. On lui propose tout sur place. Et en plus, les autocaristes qui proposent ces circuits qui passent par la basilique, n'envisagent pas du tout d'aller dans l'entreprise. Aussitôt la basilique, aussitôt la basilique visitée, ils vont quand même au Carmel pour certains, sinon, ils continuent leur parcours tel qu'il a été vendu au tourisme. Merci Sébastien.